et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes le 27 janvier et je parle toujours du nez je suis désolé alors hier je vous ai fait donc vous pour vous aujourd'hui le hall de ces fameux blocs actions et vous êtes plein à me dire que vous vous n'aimez pas qu'ils sont pas beaux etc etc les autres ont l'air vraiment plus jolies mais bon comme je vous ai dit je me lance le défi d'essayer de faire des petites choses avec avec ses avec ses blocs d'accord donc là aujourd'hui on va se faire une petite carte vous allez voir j'espère ça va faire joli donc je prends dans le le nature vert comme ceci celui que je vous ai montré hier et je vais prendre la page comme ceci avec des foils et les petits papillons je vais prendre le bloc comme ça de chez action où il y a vous savez du vert du marron etc etc et je vais prendre le papier vert comme ceci et là j'ai une chute de j'ai une chute de de papier brillant comme ceci donc voilà hop et ensuite je vais prendre un tag comme ceci de chez action aussi vous savez donc là il faut que je passe aussi le défi j'y pensais plus je suis désolé je bouche en même temps c'est une catastrophe allez donc ça 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 et alors pour la deuxième le deuxième papier je vais prendre je vais prendre en foils aussi en tant qu'à faire on va se prendre un truc en foils je prends ça différents verts comme ça allez vous êtes prêts alors je vous donne pas de mesure parce que c'est des mesures voilà vous faites après quand vous voulez alors encore une fois je vous le redis je voulais dit à noël mais les papiers ils sont vachement plus fin qu'avant au niveau des au niveau de je les trouve vachement plus fin mais bon écoutez on va essayer de faire quelque chose avec ça j'ai envie de vous dire allez on va déjà faire notre base de cartes donc en verte comme ceci déjà je vais regarder combien j'ai là au niveau de la longueur j'ai 11 là j'ai 11 donc je pourrais faire 11 et demi donc 11 et demi et 11 et demi ça fait 22 ça fait 23 cm donc je vais couper mon papier vert à 23 et on va le faire sur 15 allez hop ça va nous faire 11 et demi sur 15 là vous pliez en deux et vous avez votre base de cartes hop voilà comme ceci ou la bêtise par avait ce matin j'y étais pas du tout là j'étais vraiment pas donc là vous voyez j'ai 11 et demi donc là je vais couper mon papier donc là il est à 11 sur 14 et demi ça va me faire mon petit au miroir parce que j'ai une petite chute comme ça là qui traîne sur mon bureau donc autant l'utiliser 1 voilà vous voyez elle va le pas elle va passer ici voilà donc je vais prendre mon papier papillon que je vais couper un petit peu plus petit donc du coup à 10 et on va venir le mettre ici voilà donc déjà voyez comme ceci c'est mignon voyez ça le fait malgré le bloc moche on arrive à faire quelque chose je vais reprendre un petit morceau de papier vert parce que là j'ai passé avec mes chutes donc je vais reprendre un morceau de mon papier vert ici et là on va venir créer en fait une une petite une petite pochette qui va venir se mettre comme ça alors après vous prenez encore une fois la longueur que vous voulez d'accord donc là moi j'avais 11 et demi si je laisse 4 cm 4 je vais le couper je vais couper mon rectangle à 7 et demi sur là ça fait 15 je vais couper à 8 sur 13 on va voir ce que ça fait déjà j'aurais dû mettre un peu plus j'aurais dû mettre un peu plus oui je vais couper à 9 et demi sur 13 9 et demi sur 13 et je coupe ce triangle en deux donc 9 et demi sur 13 voilà et là ça va venir me créer une petite pochette alors vous pouvez faire la longueur que vous voulez après c'est vous qui voyez d'accord alors là par contre au niveau je vais pas pouvoir faire là je vais pas pouvoir faire parce que j'ai pas assez voyez de de papier ici miroir donc je vais pas pouvoir faire un contour en papier ici miroir c'est pas grave donc là je vais couper un papier de 9 on a 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 pris on a fait de 9 sur 12 et demi donc après vous faites avec les mesures que vous voulez moi je fais avec ma mesure que moi je pense que c'est le mieux après comme je vous dis vous faites vraiment comme vous voulez et là bas vous recoupez encore un triangle et ça ça va venir se mettre dessus voilà d'accord pas du tout qu'est ce que j'ai fait mais non parce que là c'est sur 13 et là j'ai fait 13 et demi tout va bien se passer sur 12 et demi peut-être un peu mieux pas du tout qu'est ce que j'ai fait dites moi ce que j'ai fait alors là ce matin j'ai du mal j'ai du mal c'est la crève donc 13 il faut que je coupe à 12 et demi on est d'accord ok jusque là toi bien je sais que j'ai du mal avec les triangles mais quand même et là c'est neuf et demi et donc je coupe à 9 ok et là on coupe en deux pourquoi j'y arrive pas c'est un bon lieu tout ça là voilà ok j'ai fait tout à l'heure je ne sais rien je n'ai pas coupé droit bon allez on va commencer à monter cette petite carte hop voilà alors donc on prend notre petite colle voilà ce que j'ai fait je vais déjà coller mon triangle comme ça il aura le temps de sécher un petit peu voilà donc là on va coller ce qui va nous servir de petite pochette en fait donc là vous si vous avez encore du papier miroir vous le faites avec du papier miroir moi je n'en ai pas mais ça ne sera pas choquant j'ai envie de vous dire là on va coller le papier miroir sur notre base de carte et on va venir coller nos papillons dessus alors à chaque fois j'utilise le papier miroir avec la lumière là ça me ça m'éblouit j'y vois plus rien hop et là on va venir coller nos petits papillons voilà 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 on arrive à faire quelque chose de sympa quelque chose de sympa là on va mettre de la colle ici et ici et on va venir créer une petite pochette voilà tac et vous allez venir la mettre ici voilà vous voyez ne me dites pas je crois que je l'avais coulé à l'envers donc là après il vous reste merde donc là il vous reste des triangles vous voyez là je vais bien laisser sécher et vous pouvez les utiliser pour l'intérieur vous voyez là vous pouvez recréer une autre petite pochette ici si vous voulez pour y glisser quelque chose vous voyez vous pouvez largement ici utiliser des petites choses bon on verra après ça donc là on va prendre notre tag qui est juste là donc lui par contre il est super grand donc on va le recouper un petit peu alors on va voir combien il est grand donc je vais le couper à 13 c'est pas mal 13 ouais 13 c'est pas mal donc là je vais essayer de prendre alors parce que là en fait pour faire le contour c'est un peu compliqué donc là je vais essayer de prendre la mesure en fait comment dire d'ici là vous voyez donc la mesure d'ici donc là ça me fait 11 et demi 11 et demi sur 7 d'accord là je vais pas avoir assez vous allez voir alors c'est dommage j'aurais bien aimé utiliser ça là quand même bon c'est pas mal je vais prendre la mesure d'ici donc 11 et demi donc je vais le couper à 11 on va voir ce que ça donne et je vais prendre 11 ça va trop ici ça va trop grand donc il faut pas prendre la mesure de là 11 et demi il faut prendre la mesure au niveau d'ici donc ça fait 11 prendre à 10 et demi donc moi je vais faire un peu plus petit vraiment pour garder le papier un petit peu brillant d'accord mais essayer de prendre la mesure de l'avant donc moi il me reste 5 il me reste même pas 6 6 sur 10 et demi donc là on va couper à un peu moins de 5 et demi du coup sur 10 et là je vais le coller sur mon papier brillant juste là d'accord mais on va arrondir les angles pour faire plus joli en fait sur les côtés vous voyez pour que ça fasse un petit peu style arrondi en fait au niveau de notre de notre tag et je vais arrondir le bas du tag aussi pour que ça fasse un petit peu un rappel aussi arrondi voilà mais après c'est pas évident de décorer cette tag avec le petit petit truc en haut hop voilà alors c'est parti on va crôler tout ça donc là vous pouvez mettre un petit mot derrière votre tag encore une fois voilà là vous pouvez mettre un petit mot vous pouvez mettre glisser faire quelque chose voilà hop et là on va coller ça sur notre petit tag ici et là on va venir mettre un ruban je vais regarder si c'est un ruban vert non j'ai pas de ruban vert j'aime tellement pas le vert que j'en ai pas donc du coup je vais prendre un ruban comme ça là pareil c'est un ruban de chez Action celui-ci je vous ai dit on fait du Action alors hop je vais c'est juste histoire de décorer un peu après vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban mais ça donne un petit plus je vais juste faire un petit nœud comme ceci voilà hop voilà et là vous glissez votre petit tag regardez vous voyez ça fait sympa et là quand je vous dis à l'intérieur après vous pouvez y mettre un autre triangle soit vous le collez en entier comme ça juste pour faire un petit rappel avec le devant ou alors vous le transformez encore en petite pochette pour y glisser je sais pas moi quelque chose j'en sais rien si c'est une carte d'anniversaire ou quoi un billet une carte cadeau voilà vous pouvez glisser ce que vous voulez tac voilà comme ceci et là on va mettre un petit papier vous mettez un petit papier blanc ou craft que vous avez et pour écrire votre mot alors j'ai plus de chute de blanc si j'en ai pas eu de chute de blanc allez on va se prendre un petit papier blanc alors ça ça fait on avait dit 11 et demi alors 11 hop sur 14 et demi voilà et vous allez venir couler votre papier blanc pour écrire votre mot à l'intérieur après vous pouvez le laisser en vert vous êtes pas obligé de mettre du papier blanc vous pouvez le laisser en vert pour on peut largement écrire sur le papier vert mais ça donne un petit plus vous voyez quand même à la carte malgré tout que ça soit avec vous voyez du papier pas très joli de chez Action hop voilà un petit rond pour rappeler les petits papillons de l'extérieur qu'on met ici hop on va quand même se mettre un petit sentiment on va mettre livre ses rêves vous voyez on va venir le placer là je vais l'ancrer un petit peu je pense que ça sera quand même plus joli et ça rappellera un petit peu le craft qu'on a là hop et je vais venir positionner le petit mot et j'ai le nez qui coule j'en peux ciseaux je ne sais pas où j'ai mis l'autre là je vais mettre du scotch 3D après vous pouvez redécorer tout mais voilà je voulais faire vraiment qu'avec ce papier pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire et voilà voilà la petite carte avec le papier moche de chez action vous voyez donc on a réussi quand même à venir faire un petit truc là je vous dis vous pouvez vous pouvez faire vous voyez vous pouvez venir y mettre quelque chose là vous voyez j'ai créé une petite pochette exprès donc là vous pouvez glisser vous pouvez glisser quelque chose d'ailleurs vous avez normalement vous voyez des chutes ici donc vous pouvez venir créer encore un autre petit tag vous voyez que vous venez glisser là ou après quand je vous dis y mettre une carte cadeau ou quelque chose voilà voilà pour cette petite carte et pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec du papier moche entre guillemets de chez action bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera des idées je vous la lance tout de suite parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de vidéo créa je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien restez comme vous êtes protégez vous bisous bisous